...assiste à quelque chose de tout à fait spectaculaire et qui rend possible l'intelligence artificielle. Bien sûr, on est dans une phase de croissance absolument spectaculaire de la puissance informatique et maintenant de la puissance intellectuelle des machines. Le patron de Nvidia, Nvidia est la société qui crée les microprocesseurs, qu'on appelle GPU, qui alimentent l'intelligence artificielle. C'est une entreprise qui vaut 1000 milliards de dollars en bourse. Bien, le patron de Nvidia vient de déclarer qu'en 2032, l'intelligence artificielle sera un million de fois plus intelligente, un million de fois plus puissante que chaque GPT dans la version 4 d'aujourd'hui. De la même façon, Sam Altman a expliqué, a montré que l'intelligence humaine va devenir ultra minoritaire sur Terre. Assez rapidement, l'intelligence humaine ne va plus représenter qu'un millionième de l'intelligence sur Terre. 999 999 millionième de l'intelligence sur Terre sera de l'intelligence artificielle. Nous allons être totalement minoritaires sur Terre d'un point de vue intellectuel. C'est en cela qu'on peut dire que le grand remplacement cognitif est en cours. Il faut que nous nous habituions au sein de la noosphère, dont on parlait tout à l'heure, à être minoritaires. L'intelligence humaine va devenir une toute petite partie de l'intelligence, à moins que nous acceptions les technologies neural-link d'Elon Musk et qu'on mette de l'intelligence artificielle directement dans nos cerveaux pour nous permettre d'être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Mais vous voyez bien que mettre de l'intelligence artificielle à l'intérieur de nos cerveaux est un changement civilisationnel un tout petit peu troublant.